Il y a trois ans, Mouini, marin de 42 ans, croise Christelle, 40 ans, sur un bateau au port de Libreville. À ce moment-là, les deux parents célibataires sont loin d'imaginer ce que l'avenir leur réserve. Je t'ai remarqué d'abord parce que tu traînais dans le bateau, je t'ai approché et là on a commencé à parler. Pour Mouini, l'évidence est là. C'est auprès de Christelle qu'il trouvera la part de bonheur qui lui manque. Et cet avenir qu'ils veulent bâtir à deux ne se fera pas sans leurs enfants. Ensuite, quand je vais dire aux garçons, je vais rencontrer quelqu'un, j'ai la conviction que ce serait mon mari. Le contact avec les enfants a été le plus facile possible. Ils ont vu en moi un grand frère d'abord, avant d'être mon père. Quand je vais arriver à Libreville, je vais rencontrer Mercure. Je vais l'attraper, je vais le prendre le bras, je vais le mettre sur mon épaule en disant « Je veux rentrer dans la vie de ton père et si je l'aime, je suis obligée d'être aimée. » Cette étape franchie, c'est tout naturellement que Mouini fait le grand saut. Et quoi de plus beau que de faire sa demande à Christelle le jour de la Saint-Valentin ? « Tu me dis, il y a un truc pour toi sur la tablette. C'est écrit dessus. Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux de la terre ? » Ensuite, il a pris la baguine, l'a mise au doigt. C'était superbe. Alors, cette journée sera-t-elle comme ils l'imaginent, celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel ? C'est le grand jour pour Christelle. Sa mise en beauté est assurée par Mamie Amandine, son esthéticienne habituelle, en présence de sa fille Jaëlle. « Que je te fasse ce genre de maquillage ? » « C'est ton professionnel sublime, moi, comme tu m'as sublimé au coutume. » « Je me laisse faire, je me laisse faire. » Parfaitement sublimé par Mamie Amandine, il est temps pour notre futur marié d'aller enfiler sa robe. « Wow ! Oh, je suis magnifique. » C'est le cœur léger et plein d'assurance que Christelle va dire oui à Mouini, l'homme de sa vie. Voici les moyennes obtenues par Christelle. Pour sa décoration et son lieu de réception, Christelle obtient une moyenne de 11,7 sur 20. L'ouverture de balle obtient une moyenne de 13,3 sur 20. Son repas de mariage lui rapporte une moyenne de 11 sur 20. Enfin, l'ambiance générale de son mariage reçoit une moyenne de 13,7 sur 20. Vendredi, vous découvrirez les notes de la robe de mariée et toutes les notes de notre wedding planner. Des notes susceptibles de tout faire basculer. C'est à la paroisse Saint-Michel de Mkembo, à Libreville, que Amour, 32 ans, et Harris, 35 ans, se sont rencontrés pour la première fois il y a 10 ans. Au petit matin, on va dire 5h-6h, je me suis approché d'elle. Et comme j'étais très occupé, je n'ai pas beaucoup parlé. Je lui ai pris son téléphone et là j'ai marqué mon numéro. Voici mon numéro, appelle-moi. Du coup, les mois passaient, je m'arrivais à un an. Et jusqu'à ce jour-là, un 11 avril, c'est là où il y a eu le premier baiser. On a réveillonné, voilà, ensemble, et tout. Et les tiens, Amour, et si jamais on allait faire l'état civil. Je me suis sentie bien et fière parce que je vais épouser l'homme que j'aime. J'ai l'impression que je suis en train de rêver et je n'ai même pas envie de me rêver. Alors, cette journée sera-t-elle comme ils l'imaginent, celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel ? Pour Amour, c'est le grand jour. Elle se fait sublimer par son amie Rime, coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Ta sœur Emma est à ses côtés pour ne rien manquer. Je vais opter pour le maquillage mieux, mais en fard irisé, avec des fards irisés. La reine du jour est enfin prête. Il ne lui reste plus qu'à se découvrir dans sa robe de mariée. Retourne-toi, tu vas te découvrir au miroir. En tout cas, c'est chale-chale, hein ? Donc, on va recouvrir la marée. Et c'est parti pour le jeu. C'est à la paroisse Saint-Michel de Mkembo, à Libreville, que Amour, 32 ans, et Harris, 35 ans, se sont rencontrés pour la première fois il y a dix ans. Au petit matin, on va dire 5h-6h, je me suis approché d'elle. Et comme j'étais très occupé, je n'ai pas beaucoup parlé. Je lui ai pris son téléphone, et là, j'ai marqué mon numéro. Voici mon numéro. Appelle-moi. Du coup, les mois passaient, je m'arrivais à un an. Et jusqu'à ce jour-là, un 11 avril, c'est là où il y a eu le premier baiser. On a réveillé, voilà, ensemble, et tout. Et les tiens, Amour, et si jamais on allait faire l'état civil. Je me suis sentie bien et fière parce que je vais épouser l'homme que j'aime. J'ai l'impression que je suis en train de rêver, et je n'ai même pas envie de me rêver. Alors, cette journée sera-t-elle comme ils l'imaginent ? Celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel ?